C'est con, on parlait de Rockwatt ? Mais justement en fait j'attends que ça se tasse un peu, je vois que Timothée il bouge, je vois qu'il y a pas mal de brouillis Yo les gens en plus ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Eh sinon vous vous rendez compte qu'il faut qu'on fasse la vidéo et qu'après faut que je fasse le montage avant demain ? Je sais pas si vous êtes d'accord ? Ah il y avait une vidéo de prévue ! C'est qui qui a dit qu'il y a une vidéo de prévue ? C'est Vincent, ces derniers jours j'ai rien suivi sur Skype donc je suis à l'Ouest Ah non mais c'est juste pour te dire qu'en fait là on va faire la vidéo du défi de tous les jours là hein ! Sauf que cette fois c'est vous qui allez répondre ! Ah ouais ! Je vais vous poser les questions que j'ai reçues en commentaire et c'est à vous de répondre, cette fois ce sera pas à moi ! Moi ça aurait donné mon avis mais... Qu'est-ce qu'on fait si on connait rien de Rockwatt ? Ah d'accord ! Aucun truc tout à l'heure ! Et bah tu te démerdes ! Je sais pas d'accord ! Bah je vais me démerder alors ! Allez salut ! Vous pouvez me dire quand vous êtes un peu tout stabilisé, quand il y aura plus de bruit autour de vous ? Parce que j'entends des fois des bruits de fond ! Bon Timothée euh c'est bon ? C'est pas ça ! 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 Il y a des montages à faire, ils en ont rien à foutre ! Désolé ! Pray for Kishni ! Heureusement on est le week-end quand même ! Allez c'est bon, on reste calme ! Je vais vous poser une question, on va voir si vous êtes toujours aussi chaud ! La première question vient de JB Dumont, et il dit que sur certains sites internet fiables, ces sites internet là prétendent qu'un personnage de l'épisode 1 aurait une petite apparition dans Rogue One ! Il se demande lequel ! Est-ce que ce serait Mas, Amida, Valorum, alors j'en connais pratiquement aucun ou du moins ça me revient pas ! Ou Atu, Sebulba, Panaka ou un autre ! Il y a Maul aussi qui a été dit ! Ah oui ! Oui c'est logique, ça fait sens ! Quelqu'un a proposé Maul aussi ! Parce que lui il en a proposé certains ! Après, pour le caméo, il faut qu'il ait un minimum un sens pour l'histoire ! Oui c'est ça ! Et oui c'est ça ! Parce que beaucoup proposent Maul, mais moi je vois mal le sens ! Un petit caméo, tranquille ! Comme il est dans Rebels, il y aura peut-être un lien avec lui, mais je sais pas trop ! Vous voyez le gars là, dans un des premiers trailers, qui a une cape noire et tout ! Il s'agenoue devant une queue de Bacta, un truc dans ce genre là ! Donc c'est peut-être Maul ! Voilà ! C'était moi-même ! Bienvenue Orion ! Bonjour ! Tu arrives pile à temps ! Ah oui ! Bonsoir ! On était sur la première question ! Ça représente le Québec ! Ok ! Alors donc pour certains, celui sous la cape serait peut-être Maul ! Après pourquoi est-ce qu'il serait là ? Est-ce qu'on verra la fin de Maul, la vraie fin de Maul ? Moi je pense pas que ce soit Maul ! Après Jar Jar Binks, oui ! Moi j'avais posé qu'on le voit pour savoir qu'est-ce qu'il était devenu ! Mais bon, je trouve que ça ferait tâche ! Personnellement je trouve que ça ferait tâche dans... Mais oui ! Et puis on s'en fout ! Au niveau vente et tout, on sait que Disney, ils essaient de prendre ce qui plaît aux gens et s'ils ressensent Jar Jar Binks, les gens ils vont pas aimer je pense ! Et du coup ils vont à la même verre à mon avis ! Ouais, non mais ce serait une erreur ! Il aurait rien à faire là-dedans ! Au pire on le prend loin comme ça, j'en sais rien ! On va passer assez vite sur les questions, je suis désolé ! On va essayer de pas faire trop trop long parce qu'il y a encore pas mal de questions, des bonnes questions comme d'habitude ! Alors on a la question de Vorlex qui me demande est-ce que mon chocolat pour le 14, je le partagerais avec mes abonnés au cinéma ? Avec ? Que avec ? Non, non, c'est une question troll ! Mais il va mettre une autre question après ! Mais mine de rien, je me suis dit que vu que ce sera le 14, il me restera des chocolats ! Peut-être que j'amènerai mon calendrier de l'Avent à Paris et que du coup je vous passerai tous les autres chocolats Christ ! Donc il me dit après, non sérieusement, je pense à une apparition très vive de l'empereur par hologramme ou un message rapide ! C'est peut-être pas vous ? Ça c'est intéressant, pourquoi pas ! Ouais, j'avais pensé moi ! En tout cas, c'est complètement sa place ! Ouais, pour le coup ouais ! Bah ça je pense que ça va être sûr en fait ! Je sais même pas... Ouais je pense que ça va être sûr parce que si on voit Vador, on va forcément voir un peu de l'empereur ou du moins l'entendre ou en entendre parler ! C'est ça que je me dis ouais ! L'entendre, le voir par hologramme, oui ! Moi je pense que c'est possible ! Comme dans l'épisode 4 en fait ! Peut-être pas comme dans l'épisode 4 avec le grand hologramme machin ! C'est ça ! J'espère qu'ils gardent l'acteur d'ailleurs ! S'ils le font ! Genre parce que l'acteur il a fait sonne ! Oh je sais pas ! Oh c'est possible ! Ils peuvent ! Oui, oui c'est vrai qu'ils peuvent ! Ils peuvent ! C'est encore possible ! J'espère que ce sera pas informatique dégueulasse là ! Ouais c'est ça ! On va pouvoir enchaîner avec Cobalt ! Qui me demande, y a-t-il une race de personnages, Wookie, Ewok, Rodian, etc. que tu aimerais revoir dans les prochains films, Rogue One ou autre ? Wookie Ewok ! Moi je n'en attends aucune ! Non on doit les Ewok ! Non on doit les Ewok ! Les Wookie ça pourrait être pas mal ! Ouais ! Ouais les Wookie, ouais ! Genre les utilisateurs Kashyyyk ou un truc comme ça ! Bah non mais c'est pas ça ! C'est que la planète elle m'a fait penser aux plages de Kashyyyk ! Ouais c'est ça ouais ! Ouais ça m'a fait penser aussi ! Enfin moi j'ai vu que le tout premier trailer ! Après moi je pense si vraiment remettre en avant une race qu'on a déjà vu ce serait... Ce serait bête ! Moi je trouve, laisser tout ce qu'on connait trop de Star Wars de côté pour Rogue One ! Oui ! En plus un spin-off c'est fait pour les temps de l'univers donc on remettait pas des trucs qu'on a déjà vu c'est bon ! C'est ça ! Alors après y a des petites apparitions qu'on les voit un petit peu, qu'on les entend, y a pas de soucis ! Mais faut pas qu'ils soient au centre quoi ! Vraiment pas ! Ah oui c'est clair ! Maintenant tu vois aussi des espèces qu'on a jamais vu dans Star Wars ou très peu et que j'aimerais bien revoir ! C'est par exemple des abracs qui sont pas forcément des sites ou autre ! C'est vrai ! Ou alors... Ou alors... Ou alors... Ou alors des espèces comme... Putain ! Les Twilets ! Les Twilets ! Les Twilets ! Les Twilets ! Ouais ça fait bien ! Parce qu'elle est un peu partout en plus ! J'allais enchaîner sur une question de Dev Starbrick qui me demande si... Si on pense voir Maul dans Rogue One, on a déjà passé le sujet donc on va pas revenir dessus ! J'allais juste au moins citer sa question ! Une question de Castro... Philippe ! Qui demande... Rogue One peut-il battre Star Wars épisode 7 au box office ? Non 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 ! C'est impossible ! Impossible ! Vous êtes tous unanimes ! C'est impossible ! Ah non 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 ! Parce que moi je vais te dire... J'ai parlé juste avec ma tante qui est une grande fan de Star Wars qui a... Bon... Qui a 40 ans ! Et euh... Et elle m'a dit... Rogue One pour moi c'est pas un Star Wars ! Le fait que ce soit un spin-off en fait ça la gêne et puis du coup elle va pas aller le voir au cinéma ! Peut-être plus tard en DVD ! Mais voilà ! Elle est pas pressée de le voir comme moi en fait ! Enfin moi je fais partie des gens qui attendent pas forcément Rogue One ! Mais elle fait bien de le dire ! Il y en a trop qui pensent que Rogue One est un Star Wars ! Pour moi ce n'est pas un Star Wars ! C'est un dérivé ! C'est un star... C'est un film dans l'univers de Star Wars... C'est ça ! Mais euh... Enfin je dis ça parce que je vois beaucoup de commentaires du genre... S'il y a pas la force... Souvent enfin imagine... Je l'entends dire ça je le lis... Il dit euh... Dans un Star Wars il y a forcément la force ! Et moi je lui dis mais Rogue One c'est pas forcément un Star Wars ! Donc la force n'est pas forcée d'être dans Rogue One ! Alors par contre tu vois dans la trilogie originale... Dans la trilogie originale autant on voit la force... Parce que ça a toujours été le conflit de base... Jedi contre Sith ! Ou du moins côté lumineux contre côté obscur ! Maintenant dans un spin-off on est pas obligé de voir ça ! On peut voir très bien des officiers... Enfin le déroulement de la vie d'un officier des conneries comme ça ! Et je trouve que c'est ce qui est intéressant d'un côté... Parce que voir des Jedi et tout c'est stylé et c'est sympa ! Mais d'un autre côté on voit pas forcément l'envers du décor ! Que ce soit pour un Stormtrooper normal ou... Et c'est le but de Rogue One ! C'est qu'on voit l'envers du décor ! Et puis pour revenir à la question du début à savoir... Est-ce que Rogue One battra Star Wars 7 au box-office ? Non ! Tout simplement parce que déjà c'est pas un Star Wars épisodique ! C'est pas Star Wars 8 ! Et puis même Star Wars 8 battra pas Star Wars 7 ! T'es attendu ! En tant que Rogue One ils veulent pas forcément attirer le plus de monde possible ! Parce que genre... Je sais que genre pour le 7 c'est vraiment ça ! C'est prendre tous les gens qui connaissaient à peu près Star Wars et les faire revenir ! Alors que là je pense que c'est plus dessiné aux fans ! Après c'est... C'est pas sûr ! Je sais pas ! Pas forcément ! Parce que moi je te dis il y a beaucoup de fans qui aiment pas forcément les Rogue One ! Qui aiment pas forcément qu'il y ait des films qui sortent... Qu'ils soient dans l'univers mais qu'ils soient pas des Star Wars ! Ça engêne certains ! Moi l'inverse ce serait pas possible je pense ! Après pareil pour en revenir au box office niveau Star Wars 8 c'est ça ? Déjà Star Wars 7 c'était le grand retour de Star Wars après 30 ans ! La suite après 30 ans ! Donc c'était pas normal de quoi ! C'était vachement attendu ! Après pareil il y en a qui ont été déçus du 7 ! Qui vont pas forcément aller voir le 8 ! Oui ! Le 9 c'est un retour ! Ouais le 9 à la limite ! Parce que c'est la conclusion de la trilogie ! Voilà ! Faut pas oublier aussi ! Alors peut-être que ça représente un nombre assez minime de personnes ! Des personnes qui sont devenues fans de Star Wars après le 7 ! Et qui n'ont pas été par exemple dès la première semaine ou dès le premier jour voir Star Wars 7 ! Et avec tout ce que ça a créé après ! Il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont devenues fans ! Et qui justement iront dès le premier jour à partir de Star Wars 8 ! Mais je veux bien avouer ! Qu'il y en a qui ont été déçus de Star Wars 7 ! Et qui ne reviendront pas ! Donc ça peut s'équilibrer ! Je suis d'accord ! Ouais mais après le fait de l'engouement qu'il y avait autour de... Quand je disais la plupart des gens qui ont vu Star Wars 7 ! J'ai vu certaines critiques négatives et tout ! Ils disaient je vais quand même voir le 8 pour voir ce que ça donne ! Oui ! En plus ! Mais tous ne pensent pas comme ça ! Ouais je pense ! On va poursuivre ! Ouais ! Alors Rexoprod qui demande « Penses-tu que le directeur Krennic ? » Je vois pas vraiment qui c'est ! Ah oui ! Personne Krennic ! Si si je vois ! Ah ! C'est Ami en banque ! Oui je vois ! Est-ce qu'il serait en conflit avec Vador comme avec Tarkin dans l'épisode 4 ? Alors moi j'ai des rumeurs comme quoi oui ! Voilà ! Pourquoi pas ! Ouais ! On peut passer ! Eclipse Fire qui me dit « Est-ce que tu penses la même chose que moi sur la fin de Rogue One ? » On en avait déjà parlé surtout sur le fait que les membres du Commando Rebelle vont tous mourir ! Ouais ! Moi je vois bien ça ! Ouais ! Ouais ! Mais comment je vois ? Je le crains ! Ouais ! On le craint ou pas ! Enfin pour moi Rogue One sera une tragédie ! Oui oui ! Je vois bien le robot se sacrifié pour les membres de l'équipe ! Ah le robot qu'est-ce que ça ? Ouais ! Ça sera un peu ridicule je trouve ! Parce que c'est un robot je trouve ça un peu ridicule mais... Non ! Ça aurait moins d'effet c'est ça ? Ouais ! Un gros impact je pense ! Non ! Pas forcément ! On regarde R2 dans l'épisode 4 ! Ouais ! Pas forcément ! Au début j'avais tendance à penser comme toi puis je me dis si c'est vraiment un robot auquel on va s'attacher tout du long du film ! Ouais ! Le voir crever ça peut quand même nous faire une boule au ventre ! C'est clair ! Ouais mais ça reste un robot ! Non je suis pas d'accord parce que regarde par exemple que ce soit C3PO dans l'épisode 5 ! Ah je m'en fous ! Ouais ! Franchement je m'en fous ! Tu vois il y a d'autres films pour prendre exemple de d'autres films, il y a d'autres films qui mettent en scène des robots où c'est triste ! Regarde t'as Transformers ! Ah c'est vrai que c'est triste dans Transformers ! Ouais enfin c'est... c'est pareil ! On parle de robots mais... T'as Wall-E ! Voilà ! De toute façon à partir du moment où ils sont humanisés forcément ça peut faire un petit quelque chose ! Ou alors j'ai pensé un truc ! Comme c'est un robot de l'Empire à la base, ils pourraient se retourner contre eux et en fait ils vont se détruire mutuellement ! C'est sympa ! C'est joyeux ! Comme dans l'esprit du film ! Une question de Vincent Leroux, est-ce que selon toi la fin de la saison 3 de Rebels va faire le lien avec Rogue One ? Exemple d'envoyer le groupe de rebelles sur la planète où il y a la base de la Rebels ? Alors là-dessus par rapport à Rebels, j'ai juste un truc ! Moi personnellement je regarde... Ouais voilà y'en a qui aiment pas ! T'es génial ! T'es nul ! Bah moi personnellement je regarde pas... Il y aura des conneries ! Il y aura des clins d'oeil ! Ouais voilà ! Des clins d'oeil peut-être scénaristiques ! Rapidement ! Mais je pense pas que ce sera fait par rapport à Rebels ! Ah non ! Ah non ! Moi non plus ! J'espère qu'on verra pas l'hyperso ! Moi aussi ! J'ai plus vraiment d'autres questions donc on va dire la dernière ! C'est juste une remarque de Vincent Leroux ! Il dit léger spoil sur le samouraï qui change pas grand chose ! Apparemment le samouraï ! Vous voyez de qui je veux parler ? Chiru... Chiru... Ah ouais ! Chinois là ! En gros il se demande si il aurait pas un lien avec la Force, s'il utiliserait pas la Force ! Bah si il le dit ! Oh le spoil ! Ouais ouais ! Non mais c'est vrai ! Même moi je l'ai vu ça ! Alors que je regarde pas les trailers et tout ça ! Mais ouais ouais ! Il le dit qu'il utilise la Force ! Après c'est peut-être pas la Force qu'on connait ! Comme par exemple... Ce qui nous a expliqué ça c'est... C'est quoi Igon en plus je crois dans l'épisode 1 ? Que la Force est partout ! C'est... Tout ce qui est vivant utilise la Force au final ! Donc euh... Après mais il a une version... Il est aveugle ! Bah c'est canon hein ! Ouais déjà ! Ah merde ! Et après peut-être qu'il perçoit la Force comme le perçoit Maz en fait ! C'est à dire qu'il sait pas l'utiliser mais il la perçoit... Ouais c'est ça ! C'est ce que je pense... Ouais peut-être ! Vu aussi... Et puis vous voyez il y aura... C'est comme j'avais fait la réflexion à Vorlex dans les commentaires... Il y aura pas... Il y aura pas tout cet aspect de Force, de combat de sabre laser et tout ça... Ou très peu dans Rogue One ! Et je pense que sa manière de se battre au sabre... Ce samouraï là Shiryu... Ce sera justement faire référence au combat de sabre laser ! Ouais ! Alors moi je me pose une question là-dessus... Est-ce que... Est-ce qu'un tir de Stormtrooper il peut l'arrêter avec son sabre ? Parce que si c'est ça c'est complètement abusé ! Mec t'as un katana ! T'es là ! Non ! Mais c'est même pas un katana ! C'est un bout de bois son truc ! Ouais c'est un bâton hein ! En plus ouais ! Je reviens deux petites secondes, je vais chercher... Euh... Le fameux calendrier de l'Avent ! Ah oui ! Je l'ai pas pris... Je l'ai pas pris avec moi, je reviens ! Cette partie... À terre ! Ne sera jamais dans... Ne sera jamais dans la vidéo finale donc on s'en fout, on peut dire ce qu'on veut ! Insultez-le ! Tu dis n'importe quoi 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 ! Est-ce que... Est-ce que vous savez quand même que... Que vous êtes record même quand je suis pas là hein ! Oui oui ! C'est ce qu'on disait ! C'est ce qu'on disait ! Donc là... Je vous ai pas entendu ! Mais au montage, je vais vous entendre ! Ah ! Merde ! Je vais t'amuser hein ! Je n'ai rien fait quand ! Et si je veux vraiment être pourri, je la mettrai dans la vidéo ! C'est bon bon de malaise ! C'était nul ! C'était nul ! C'était nul ! Ça vous allez peut-être pas comprendre mais je vais ouvrir le 4 ! Alors que nous sommes le 3 ! C'est le 3 ! Après c'est moi qui est le 4 ! La magie de l'upload ont différé ! Exactement ! On l'adore en sueur, là on comprend pas ce que tu fais ! Bon allez ! Et bah vous savez quoi ? On va jouer à une petite devinette ! On va jouer à une petite devinette ! Oh y'a Scott ! Qu'est-ce que j'ai eu ? Oh merde ! Oh t'arrives à la fin Scott ! Oh merde ! Bah tu seras coupé, tu ne seras jamais venu ! Voilà ! Bah si il arrivera à la fin ! Mais je vais lui demander une petite devinette là pour la fin de la vidéo parce qu'elle est encore en cours là ! Donc vous allez deviner ! Take focus ! Qu'est-ce que j'ai eu comme personnage ? Yoda ! Ou comme infrastructure ? Non pas Yoda ! J'ai déjà eu Yoda ! Y'en a qui suivent pas franchement ! Oh putain ! Bon ! Comme vous voulez ! Parce que moi sinon moi je le bouffe hein ! Bon allez ! Je vous dis c'est un vaisseau ! Putain ! On va pas y arriver ! Bravo ! Bravo ! Et voilà ! J'ai un bon point les gars ! Tiens ! Tiens ! Hop ! C'est bon ! Je mange pour toi ! C'est pas bien ça pour la diète ! Non je sais ! Je sais ! Putain ! Je sais ! Bon aujourd'hui c'était du cheat meal quand même ! Ah ! Mais c'est vrai que la putain ! Tous les jours je commence à manger pour la diète ! Ouais ! C'est pas bon ! Bon ! Allez ! Bah moi je vais vous laisser là-dessus ! On se passe des choses bizarres ! Donc encore une fois ! Pour ceux qui nous regardent si vous avez des questions ! Je suis preneur comme d'habitude ! Pour continuer le défi ! Je vous remercie à tous d'avoir été là ! Vous avez été bien nombreux ! Vous avez été bien en forme aussi ! Ouais ! Ouais ! Mais bon ça fait plaisir ! C'est comme ça qu'on vous apprécie ! Voilà ! Et puis et ben ! Et ben je vous souhaite de bien tenez vos occupations ! Ciao à tous ! Et que la force soit avec vous ! Avec des bisous ! Au revoir ! La bise ! Au revoir !